A Cheverny, quelques kilomètres au sud de Blois, Valérie Girodeau allise sa passion des chevaux à celle de sa région natale. Bonjour ! Aujourd'hui, elle emmène cette influenceuse franco-américaine et sa maman en balade. On hâte de voir un petit Cheverny caché, secret avec les chevaux. Premier secret révélé. En premier lieu, nous allons traverser les vignes de Cheverny. Ce que savourent les sologneaux à l'apéritif. A Cheverny, plusieurs hectares de vignes sont cultivés en bio, le vin est d'appellation d'origine contrôlée. Et comme souvent en Sologne, il n'est pas rare de croiser en pleine forêt un château vieux de 600 ans. Voici le château de Trousset, qui est un château renaissance, qui est le plus petit des châteaux de la Loire qui se visitent. Je le trouve magnifique. En fait, c'est une bonne taille pour quelqu'un comme moi. Pour satisfaire tous les visiteurs, rendez-vous à quelques pas d'ici, là où trône le château de Cheverny. Sa façade de craie blanche, sa symétrie quasi parfaite, attirent quelques amateurs de photographie et ont même inspiré un certain Hergé pour créer le célèbre château de Moulinsard. Je ne sais pas si vous vous rappelez les aventures de Tintin. Dans les bijoux de la Casa Fior, la quatrième marche est cassée et tout le monde tombe, Haddock, Nestor, on a simplement matérialisé. C'est vrai qu'on a quasiment tous les albums. En fait, on vient ici principalement parce qu'on a lu Tintin et que c'est Moulinsard. Un pèlerinage pour certains, pour d'autres, une découverte du mobilier ancien, comme cette tapisserie, à l'époque tissée de fils d'argent. Bouquet final de la visite, ce parterre de tulipes, un demi-million de bulbes qui viennent à peine d'éclore cette semaine.